Musique C'était un peu de flou. Le horse a commencé à couvrir en Angleterre, puis il a eu la France. Dick Tatt a commencé la montée en Angleterre, puis il est venu en France, et ensuite il est parti au Japon. Là-bas, il a eu des problèmes d'adaptation, disons cela comme ça. Alors, pour la saison 2011, l'équipe de Darley m'a appelé pour me proposer le cheval. J'étais ravi, bien sûr, car Dick Tatt était un champion sur les pistes, un fils de Warning avec une mère par Saddles Wells. Et il avait déjà produit une gagnante de groupe 1 en Angleterre, Rajim, et de nombreux autres vainqueurs de Black Tie. C'était donc une super opportunité d'avoir un cheval de ce niveau en Espagne. Chose extraordinaire. Au moment où il est arrivé chez nous, il a sorti son tout meilleur produit, Dreamhead, un champion du monde qui a battu Goldikova et qui a gagné 5 groupes. Et par ailleurs, il a donné 4 autres vainqueurs de groupe. C'était une véritable embellie. sa première production espagnole née en 2011 ne compte que 27 folles, car nous l'avions eu tard dans la saison précédente et n'étions pas certains de sa fertilité. On n'avait donc pas fait beaucoup de pubs. Mais le 1er partant de 2 ans, en 2013, Gannicus a gagné à Madrid le 26 mai pour sa 2e sortie. Bien sûr, nous sommes enchantés de dictates aujourd'hui. En plus, sa fertilité est remontée à 90%, ce qui est tout à fait remarquable pour un étalon de 19 ans. Il est en pleine forme et nous comptons sur lui encore pour plusieurs saisons. Musique 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 Musique